Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Gilles pour fêter ensemble son anniversaire. On va y arriver un petit peu plus tard, je vais déjà juste me présenter, je suis votre saint-viteur pour toute la soirée. On va être ensemble jusqu'à 4h ou 5h du matin, on peut regarder comment ça se passe. En tout cas, de mon côté, je suis à votre disposition. Alors, Gilles, il est présent, on va se mettre de ce côté-là. 1962, il y en a 3 qui écoutent, ça me fait toujours plaisir. Alors, 1962, vous allez voir, c'est la naissance de Gilles, bien évidemment, mais il s'est passé également pas mal de choses, notamment à l'inauguration du Paco de France. Le créateur Yves Saint Laurent présente sa première collection de lettements et Georges Pompitou devient premier ministre. En 1962, nous écoutons également ceci. Le néant est mort ce soir, tous les hommes qui sont l'homme, le néant est mort ce soir. Le néant est mort ce soir, le néant est mort ce soir, le néant est mort ce soir, le néant est mort ce soir. Allez, on va continuer. 1962, le Brésil rencontre la deuxième Coupe du Ronde, c'est en front, reconnaissance officielle de l'indépendance de l'Algérie. La télévision, un nouveau joueur riche, ça s'appelle Interville, et en radio, il y a aussi... Lâcheur des rachettes, Simone ! Côte-François. Isabelle Ouvré remporte le concours de l'Eurovision, décès de Marie-Louis Monroe, et premier passage à la télévision de Françoise Abdi. Sous les garçons, les filles, on n'a plus un humain. Je l'écoute, si vous voulez. Bien, dernière chose au niveau du cinéma, le jour le plus long cartonne dans les salles, et Renault lance officiellement sa 4L. 9 juin 1962, naissance de Gilles, je vais lui laisser le micro dans un instant. Et le numéro des ventes, c'est Elvis Presley. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'anniversaire de Gilles Applaudissements. C'est l'un de vous prêtez.